bonsoir à tous on se retrouve pour une huitième édition de montre moi tes bourses reptiles donc cette édition sera sur la bourse des crocos donc de pas si sur heure donc une petite bourse vraiment très familiale donc la bourse où d'habitude je débute la saison parce que c'est une petite bourse calme tranquille mais avec un bon esprit de camaraderie de deux familles on peut le dire un esprit simple des amis on se prend pas la tête savant 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 pas tant pis voilà c'est on y est principalement donc pour faire la fête entre guillemets enfin pour profiter la petite raclette entre exposants qui est mythique d'ailleurs c'est j'ai envie de dire je viens plus pour la raclette que la bourse comme certains disent mais mais voilà non franchement c'est cette petite bourse sympa sur deux jours voilà j'ai pu voir en même temps de la famille qui est passé notamment ma petite soeur avec ma petite nièce qui est donc née au 30 novembre ça m'a fait vraiment plaisir ils ont même signé mon livre d'or beaucoup d'amis l'ont enseigné et j'ai eu donc bien sûr ma petite photo et ma signature avec maurice le croco donc qui est qui l'emblème donc de l'association peut-être plus tard une interview de maurice on verra ça franchement c'est sympa et c'est un plaisir d'y retourner et j'y retournerai tout le temps même si j'ai rien à vendre j'y retournerai même si j'ai rien même si j'ai rien à exposer j'irai en visiteur voilà c'est elle est proche de paris donc il y a environ une petite heure de paris à peu près et franchement ça permet de d'être plus tranquille d'être plus posé de discuter plus facilement en plus on a de la chance chaque année il fait beau donc il ya des food trucks qui sont dehors qui sont vraiment sympa aussi tout tout est sympa en fait dans cette expo là malgré que ce soit pas la grande expo commerciale comme ma race le côté familial vraiment prendre dessus et et c'est un plaisir vraiment de la faire on est on y est vraiment bien et alors en tant qu'exposant n'est vraiment bien en tant que visiteur je pense aussi puis ça permet aux visiteurs également d'être plus tranquille quand ils aient place trouver du matériel d'occasion des animaux vraiment pas trop cher non plus vraiment et non c'était c'est vraiment sympa et je regrette jamais d'y aller voilà même si je vois rien je continue c'est bon c'est c'est même c'est le nom peut dire même que c'est cette bourse là qui m'a lancé donc en 2015 à l'époque où j'étais pour une association dont je tairai le nom qui était pour la préservation des tortues j'étais lancé donc grâce à la de tortue mania qui avait pris un mètre pour cette association là dont elle faisait partie comme moi je suis venu là et en fait je me suis pris au jeu et et puis voilà c'est ça a continué et ça continue encore maintenant donc c'est on peut dire que c'est les crocos qui m'ont lancé dans le bain de des bourses reptiles et je regrette pas et et si je peux faire quoi que ce soit pour les aider je le ferai c'est vraiment très très bonne association qui font quelques formations comme vraiment de très très bons contacts et tout et franchement c'est si vous pouvez y adhérer n'hésitez pas une seule seconde ben franchement sont vraiment sympa et ils ont vraiment des bonnes personnes dans cette association qui mérite vraiment de réussir leur bourse reptile ils font celle d'Evreux aussi qui est vraiment vraiment très bien et et franchement n'hésitez pas à y aller quoi ça fait une petite hors de route c'est rien ça fait une petite balade et en même temps ça vous fait plaisir et ça fait plaisir aux exposants qui viennent qui se déplacent pour ça voilà mais c'est une bourse que franchement je j'irai tout le temps que ce soit sympa qu'ils aient ou l'Evreux ou même s'ils vont ailleurs voilà je les suivrai parce que c'est eux qui m'ont lancé je leur dois beaucoup allez salut et je vous fais une petite roco à la prochaine et 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 – Sous-titrage FR 2021